Tout à fait, oui. En fait, plutôt polar au début. Poésie, roman noir. Et donc, l'enfant de poussière, c'est mon sixième roman. Mes premiers romans. Mes premiers romans, l'imaginaire, effectivement. Eh bien, on va commencer par l'un d'entre vous. On va commencer par qui ? L'intellectuel ? L'universitaire ? Bon, maintenant qu'on fait un colloque universitaire aux Imaginales, maintenant que des dizaines de doctorants, de maîtres de conférences et de professeurs crient leur amour de l'imaginaire, de la science-fiction, de la fantastique et de la fantaisie, l'étanchance en France, que donc on peut être à l'aise maintenant et d'accueillir des universitaires qui ne se posent même plus la question de s'encanailler, qui simplement écrivent de l'imaginaire parce que c'est une des plus belles littératures et qu'il y a beaucoup de beaux romans. Patrick Morand, justement, est un roman surprenant. La Cresserelle, chez Mnemos, une belle rencontre, rencontre un peu désarçonnante au début. C'est un roman très particulier, avec un ton, comme on dit, mais moi j'ai adhéré. L'accent de la jeune femme sonne comme un morceau de musique dont les notes les plus discrètes seraient fausses. Les quatre aventuriers se regardent les uns les autres, tout s'éclaire. Le vent sur la plaine tourne et les nuages s'écartent pour laisser passer un peu de lumière qui s'écoule sur les collines basses comme du beurre fondu. La femme du groupe adopte une attitude défensive, les bras croisés. Tu viens nous le réclamer, c'est ça ? Une îlie envoyée par les creuseaux-pontes pour le récupérer. Comment est-ce que t'as fait pour arriver ici avant nous ? La femme en noir secoue la tête. En souriant, elle baisse les yeux vers ses pieds. Un observateur attentif noterait la teinte rosée que prend son épiderme comme si sa température corporelle avait brusquement augmenté. En réalité, les pores de sa peau se sont mis à suer de minuscules quantités de sang et c'est l'effleurement du liquide qui rossit son visage et ses mains. Aucun des quatre aventuriers ne le remarque. Pourtant, puisqu'ils ont fréquenté les territoires du sud, ils ont dû entendre des histoires à ce sujet. Peut-être étaient-ils trop occupés par leur mission. Vous travaillez pour le publicain de Chaz-Narim ? Demande la femme en noir. C'est lui qui réclame le cœur. On entend que ça là-bas. Mais, dit l'autre femme, tu n'es pas méridionale. Le sud est une terre empoisonnée. Votre septentrion s'y est mieux à mon caractère. Bon, dit-elle en se passant la nuque, je ne vais pas m'éterniser sur ce coin de route. Le publicain est très secret et j'ai besoin de le voir. Les quatre autres ne réagissent pas tout de suite. Il leur faut un moment avant de comprendre les implications de ce qu'elle vient de dire et le temps qu'ils y parviennent. La tête de l'homme au visage caoutchouteau s'est retournée sur elle-même et a explosé dans une jarbe de sang et de matière cérébrale. Ses trois compagnons de route sont éclaboussés par la déflagration et l'homme d'âge moyen reçoit une esquive d'os crânien dans l'œil, ce qui l'oblige à s'agenouiller. Je vous passe la suite, ça ne sera pas plus gai. Cette cresserelle, Patrick Morand, elle a un sens de l'humour un peu caustique. Il y a un ton, comme je disais, mais c'est une tueuse. Oui. Oui, oui, la cresserelle, c'est une tueuse. Elle ne s'en justifie pas. Elle n'a pas besoin de s'en justifier. Elle considère que la seule personne qui est importante pour elle, c'est elle-même. Et elle mène sa vie comme elle doit la mener. En réalité, la cresserelle, comme vous l'avez compris, c'est une praticienne de magie dans un univers qui connaît mal la magie, qui en a peur, dans laquelle la magie est particulièrement semblante, violente, effrayante. Et ça résout généralement dans la mort. Il y a que cresserelle en plus de ça à passer une sorte de pacte avec une entité, on appelle l'entité de l'outre-monde, on ne sait pas très bien ce que c'est, une entité témoniaque, extra-cosmique, extraterrestre, mais qui l'oblige, justement, à tuer. Mais au début du roman, c'est vraiment une scène qui est au tout début du roman, qui est vraiment très spectaculaire, terrible, la cresserelle ne se pose plus de questions sur ce qu'elle fait. Et la question du roman, c'est comment est-ce qu'elle va être amenée à se poser des questions sur son comportement de tueuse, de mercenaire et d'individualiste acharnée. Patrick Donné, tu es aussi, là c'est l'enfance d'un tueur, peut-être, quelque part, on pourrait dire ça comme ça, en tout cas, on peut se poser la question au début, on va rencontrer des personnages qui sont en quelque sorte, on va dire, en formation, qui sont à l'école, ou à l'école très sympathique, pas une école très tendre, peut-être une école de la vie, on va le dire, mais bon. Petit extrait, le lendemain de ma visite, S. était parti interroger l'aide du palfrenier qu'il avait cru reconnaître dans la description que je lui avais fournie. Pris entre quatre yeux, Bourlaine avait fini par tout avouer en tremblant, d'autant plus que S. n'arrivait pas les mains vides. Par le biais de ses informateurs, il avait déjà appris que l'individu en question avait contracté de grosses dettes dans une maison de jeu de la rue de la Cloche. L'homme fut traduit en justice devant le seigneur Bard, qui, magnanime, prit seulement une phalange sur la main entière que Bourlaine devait. Il régla ensuite les dettes du jeune homme et ne le renvoyant pas de son service, comme le lui recommandaient plusieurs de ses conseillers. S. me rapporta la scène en détail. Le primain Bard de Volonge affirma que si Bourlaine était un piètre joueur doublé d'un piètre penseur, il n'en devrait pas moins doué avec les cheveaux. L'un des assistants du justicaire, justicaire plutôt, vous direz, « Justicaire, un jeune homme un peu trop certain de sa propre importance, c'est alors le culot d'insinuer qu'en agissant ainsi, le primat, sauf son respect, encourageait le crime. » Comme il se trouvait que personne n'avait demandé son avis à l'assistant en question, Bard lui fit de bien sèches remontrances. Le rôle d'un primat est de veiller au bien-être de ses sujets. « Cet homme est mon sujet, et en agissant ainsi, je veille non seulement à son bien-être, mais également au bien-être de ses concitoyens. » Corne Brune n'a pas besoin d'un autre invalide qui tombera dans la mendicité ou le brigandage lorsqu'il ne pourra plus exercer de métier honnête faute de main. Je n'avais pas tout compris, mais j'avais noté la magnanimité de Bard et elle s'avait achevé son récit en levant au plafond des yeux brillants. C'est un honneur que de servir un homme aussi avisé. Bard était en effet un bon primat, apprécié par son peuple et ses gens. Et si par la suite, certains créanciers de la haute poutent l'arbiture de dire à leurs débiteurs en retard de paiement qu'ils pouvaient toujours aller voler le cheval de Bard, une majorité de résidents approuvèrent la décision. Le jour même, après avoir rendu justice, Bard avait quitté Corne Brune pour une nouvelle table ronde des primats en compagnie d'une escorte conséquente. Et l'aimable vieux peine était de cela. Voilà, on voit un univers médiéval, on voit des personnages qui discutent de la façon dont un responsable important de cette société rend la justice. Qu'est-ce qui vous a amené, Patrick Bounet, après avoir une autre expérience dans la poésie, dans le roman noir, à vous lancer dans la fantaisie et d'en reprendre apparemment les codes les plus canoniques ? C'est très simple en fait, c'est que moi, littérairement, je viens de la fantaisie, c'est en tout cas de la littérature de l'imaginaire. Et j'ai toujours voulu me lancer dans une saga un peu conséquente pour apporter ma petite pierre à cet univers-là. Le truc, c'est que je pense que j'avais aussi pas mal de recul sur mes capacités en tant qu'auteur et que je savais que j'avais besoin de me faire des armes sur des textes plus courts, en fait, d'acquérir une, on va dire, une maîtrise théorique de l'écriture avant de me lancer dans quelque chose d'aussi énorme puisque l'enfant poussière, c'est le premier volume d'une saga qui est conçue comme une heptalogie. C'est des gros bébés et ouais, j'avais clairement, j'avais pas les épaules pour les porter. Moi, j'ai commencé à publier très jeune. Mon premier roman était publié, j'avais 21 ans. J'en ai 33 aujourd'hui et du coup, mine de rien, je commence à, je crois, pouvoir dire que je me sens d'avoir la carrière pour le faire. Il s'est trouvé que Marion Mazoric du Diabover était d'accord avec moi. Merci.